Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Il ne faut pas que ce soit trop petit, il ne faut pas que ce soit trop grand. La taille a une importance. La taille a une importance, on ne va pas mentir. Ça dépend de quelle taille que vous parlez. La grandeur ? Non, non, mais tout de suite. Trop grand, j'ai pris la fuite. Oui, la taille n'a pas très... En fait, non. Oui, la taille, ça compte pour moi, parce que sinon, ça ne va pas le faire en ce moment. La taille, pour moi, ça compte déjà parce que si j'ai une femme, j'aimerais que ma femme soit dodu. Non, la taille ne compte pas du tout, du tout. On peut être grand, petit, c'est ce qu'il y a dans le cœur qui compte, ce n'est pas la taille. Bonjour à tous. Pour nos invités d'aujourd'hui... Pour nos invités d'aujourd'hui... La taille, ça compte. Petite taille, petit sein et même petit kiki. Certains l'assument, d'autres pas. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez dès à présent réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est mon choix. Mais tout de suite, on accueille notre première invitée. Il s'agit de Vanessa. Waouh ! Merci. Quelle robe ! C'est gentil. Silhouette. Vous avez 31 ans. Vous êtes hôtesse à Saint-Mort-des-Fossais. Vous ne faites pas votre âge. Merci. Vous êtes hôtesse à Saint-Mort-des-Fossais dans le Val-de-Marc. Vous êtes déjà venue sur C'est mon choix. Merci de revenir. Quel est votre tour de poitrine ? 80A. C'est un petit. C'est tout petit. C'est un petit sein. Et c'est mignon. Vous aimez ça ? J'adore. Vous n'avez jamais pensé à les faire augmenter ? Oh si, il fut un temps quand même et j'y avais pensé. Mais bon, franchement, elles se ressemblent toutes. C'est tous les mêmes. Moi, je garde mes petits seins. Quand ce sera la mode des petits seins, c'est moi qui serai à la mode. Quand vous étiez plus jeune, adolescente, quand les seins commencent à pousser, est-ce que quelquefois vous avez été complexée par rapport aux copines qui en avaient déjà un peu ? Oui, j'étais très complexée parce que je n'ai vraiment jamais eu de poitrine. Et vraiment, je me mettais devant la glace. Je leur disais, mais allez-y, poussez, ne soyez pas timide. Je leur parlais, mais ça ne poussait pas. Et j'ai vu des gynécos, tout ça, qui me disaient, non, vous savez, ça va pousser jusqu'à 22 ans. Puis arrivé à 22 ans, ça ne poussait toujours pas. Puis moi, je me suis fait une raison. Vous avez rencontré quelques fois des petits amis dans votre adolescence ou un petit peu plus tard, qui finalement, quand ils découvrent le poteau rose, c'est le cas de le dire, vous ont dit, oh, vous vous en faites comprendre que... Oui, oui, complètement. Alors déjà, moi, ce n'est pas dans mon habitude de tricher. Donc, je me dis, au moins, j'affiche la couleur telle qu'elle est. Pas de push-up, pas de rembourrage ? Non, non, voilà, je ne mets pas de soutien-gorge, je n'ai rien du tout. Vous ne mettez pas de soutien-gorge ? Non, j'en mets très, très rarement. Non, non, enfin, je me dis, ça tient tout seul, je n'ai pas besoin, je suis à l'aise. Est-ce que ces petits seins, finalement, vous en donnez plus de répondants ? Plus de répondants et plus de confiance en moi. Plus de confiance en vous ? Oui. Votre petite amie, là, pour l'instant, vous êtes célibataire. Oui. Votre petite amie, demain, dont vous êtes extrêmement amoureuse, vous dit, tu sais, moi, je t'aime, Vanessa, mais... 80A, ce n'est pas top, quoi, si tu pouvais faire un petit C, un T... Va voir ailleurs, va voir ailleurs, pensez-vous une autre. Moi, je ne te correspondrais pas. Vous comprenez les filles qui sont extrêmement complexées, parce qu'elles n'ont pas de seins ? Oui, oui, je comprends. Effectivement, à une époque, j'étais vraiment complexée, donc je peux vraiment le comprendre. Maintenant, je pense qu'il faut s'assumer, les seins, c'est tous les mêmes, ils sont tous refaits, c'est des obus, ça tient tout seul. C'est au toucher, à ce qui paraît, d'après ce que m'ont dit les copains, ce n'est pas top, mais ça dépend. Franchement, il y en a des très jolis, mais je pense qu'il faut être bien dans sa peau. On est fait comme on est, la nature, elle est telle qu'elle est, c'est tout. Merci. Est-ce que vous pensez que les hommes préfèrent quand même plus les gros seins que les petits seins ? Oui, oui, j'ai l'impression. Alors, on va accueillir quelqu'un qui ne va pas du tout, a priori, aimer votre poitrine, mais peut-être le reste, on verra, vous allez en parler avec lui, il s'agit de Kevin. Bonjour Kevin, vous avez 26 ans, vous êtes vous aussi célibataire, coach sportif à Nîmes ? C'est ça. Vous êtes célibataire, elle vous branche, votre voisine ? Why ? Non. Pourquoi ? Trop petite. Elle est trop fine de partout, c'est trop fragile. C'est trop fragile, vous vous aimez quand il y en a ? Devant, derrière, il faut avoir de quoi toucher. Ah, il faut avoir de, c'est bien, vous vous êtes pas pour les filiformes ? Non, après, elle est comme elle est, je n'ai pas dit qu'elle était moche, mais je m'en approche pas. C'est gentil, merci Kevin. A partir de quel bonnet vous prenez pas ? 90, c'est bien déjà, c'est minimum 90. Oui, et C ? C, bah oui. Qu'est-ce que vous aimez chez les filles qui ont une poitrine généreuse ? Ben, déjà, toucher, c'est bien. On peut faire plein de choses avec. Et ben, on en reparlera dans quelques instants. Restez avec nous, et bien sûr, hashtag, c'est mon choix pour réagir, puisque la grande tendance aujourd'hui dans la médecine esthétique, c'est l'augmentation de la taille du pénis, et pas que chez les gens qui ont un tout petit kiki. Vous verrez qu'aujourd'hui, on y va comme si on allait boire un café. Kevin, il paraît que vous adorez le regard des gens sur vous, et surtout des hommes, je suppose, quand vous vous baladez avec une fille à la poitrine généreuse. Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Dans le public, c'est mon choix, qui ose avouer qu'il aime les gros seins. Non, j'ai dit les mecs. J'aime les filles. Pas les filles. Vous, vous aimez les gros seins ? Oui, j'aime bien les gros seins. Pourquoi ? Ben, je ne sais pas, mais c'est vrai que depuis toujours, c'est ce genre de femmes-là que j'aime. Et ben, il y a aussi les grosses fesses. Vous aimez ça ? Oui. Alors, les filles qu'il y a dans les magazines, toutes les formes, vous n'aimez pas ? J'aime moins. Parfois, par exemple, je la trouve très jolie, mais c'est vrai que je préfère les formes, moi, personnellement. Voilà. Elle est très jolie. Pas assez de... Non, non, mais après, je reste ouvert, enfin, en général. Les mecs sont open, en général. Si c'est bon à prendre, on prend. Les goûts et les couleurs. Alors, vous avez essayé de remonter le moral de notre prochain invité qui ne va pas vous plaire non plus, Kevin. Elle est très complexée par cette petite poitrine. C'est peut-être à cause de vous, justement. Voici Elodie. Bonjour, Elodie. Vous avez 33 ans. Vous cherchez un emploi dans le commerce, donc s'il y a des amateurs. Vous êtes mariée, vous avez deux garçons. Vous habitez Montauban. Vous faites du combien ? Je fais du 90A. 90A. Donc, c'est... C'est mieux que moi. Oui, mais c'est le A qui compte. C'est le A qui compte. Oui, c'est pas le... C'est pas le... Exactement, toujours cette problématique. Pourtant, vous avez fait des enfants, donc vous avez été amoureuse. Vous l'êtes toujours. Oui. Vous êtes toujours avec le même homme. Oui. Il aime bien les petits seins. Oui. Vous étiez contente ? Contente. Il est obligé. Quand vous étiez enceinte, ça a grossi ? Oui. Vous étiez contente ? Voilà, c'était mon lot de consolation. Parce que, comme j'ai allaité pendant deux mois, j'avais vraiment la montée de lait. Et vu qu'au niveau ventre, c'était flasque après l'accouchement, autant dire que là, il y avait le miroir, je me dis, il y a au moins ça qui me fait plaisir. Voilà. Il faut continuer à faire des enfants. On en discute. Ah, ben voilà. Pourquoi est-ce que vous êtes si complexée par votre bonnet A ? Alors, il y a dix ans de ça, j'étais comme Vanessa, toujours petite poitrine. Je portais souvent pas de soutien-gorge, parce que ça tenait bien, c'était ferme. Et qu'en ayant fait beaucoup de danse dans ma posture, je bombais le torse et automatiquement, ça allait avec ma silhouette. En ayant des enfants, on s'arrondit un petit peu. Donc, on va dire que je suis moins proportionnelle. Et bon, là, ça s'affaisse. Donc, il y a un petit complexe qui se fait, voilà. C'est plutôt post-maternité. Votre mari, lui, ça le gêne pas ? Non, du tout, parce qu'il est un petit peu comme Kevin. Il aime quand il y a de la matière. Il aime... Donc, ça le gêne ? Il en a pas. Non, mais aux fesses. J'ai d'autres atouts, quand même. Voilà. Il dit, t'as d'autres atouts qui font que tu es très attirante à mes yeux. Mais il me dit, c'est vrai que si t'as vraiment un complexe et tu veux te faire agrandir les seins, tant que ça reste dans le raisonnable et dans le naturel, ça me va. Vous êtes prête à vous faire gonfler la poitrine ? Pour moi-même, oui. Pourquoi vous le faites pas ? Là, parce que budgétairement, j'ai d'autres priorités. Quand il y a des enfants, il y a des obligations, voilà. Vous êtes renseignée, ça coûte combien ? Je sais pas trop, parce que j'ai deux avis différents. Une qui me dit, il y en a eu pour 3 000 et quelques, parce que je suis dans la région toulousaine. 3 000, c'est un seul. Voilà, peut-être sur Paris, mais voilà. Dans le sud-ouest, on est autour d'entre 3 et 4 500 euros. La paire ? La paire. Ah oui, ça fait un budget. Ça fait un budget. Vous avez qu'à faire un petit crédit. Evelyne, j'ai l'impression qu'on parle de vachètre air, quoi. Non, on parle aussi de sensibilité, non ? Oui, mais on est le seul mammifère, quand même, à avoir des seins qui grossissent avec la puberté. Les animaux, ils se posent pas la question, quoi. Ils se posent pas la question des gros seins. La société des animaux, ils peuvent pas en parler non plus sur le plateau de ses mancheurs. Ah non, mais quand même, on n'est pas des vaches, quoi. Non, mais pas des femmes. Je vais te poser une question. Est-ce que pendant les soldes, ça t'arrive pas de galérer à te trouver une taille ? Parce que moi, je suis toujours en misère. Il n'y a jamais de bonnet A. Il n'y a toujours que du B, du C. Je suis d'accord avec toi. Et ça, rien que ça, déjà, c'est un complexe. Parce qu'on n'a pas vraiment l'embarras du choix sur les soutiens-gorges, sur la lingerie fine. Moi, si tu veux, je me pose pas la question, j'en achète pas. Ouais, mais bon, moi, des fois, j'ai envie de faire plaisir. Non, ça m'intéresse pas, ça tient tout seul, ça me gêne pas. Je peux courir, je peux aller sur le dos, retourner. Non, non. Voilà, les petites soirées affriolantes, on veut porter une lingerie sexy, on sait que non, c'est pas possible. Donc, du coup, ça vous arrive de tricher ? Oui, bah oui. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, push-up, rembourré. Je triche en marchandises. Donc, du coup, je bombe le torse, je mets du push-up, donc ça galbe un peu plus la poitrine. Là, vous avez du push-up ? Non, même pas. Non, c'est juste la poitrine. Voilà, c'est la posture qui fait que, hop, on galbe un peu plus. Mais, et voilà, c'est ça. Vous n'y a pas besoin, c'est bon ? Allez, notre prochain invité, lui, préfère les petites poitrines, va vous remonter le moral. Voici Rachid. Elle dit donc, on dirait monsieur muscle. Rachid, vous avez 30 ans, vous êtes célibataire, cuisinier à Aubagne. Oui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre voisine qui est complexée par sa poitrine ? Pourquoi vous avez les petits seins ? J'aime bien parce que ça évite, parce qu'il y a certaines femmes d'aujourd'hui, elles veulent toujours ressembler à Jessica Desmarseillais ou à Nabila. Moi, j'aime bien une femme avec des petits seins normales. Alors, personnellement, ce ne sont pas mes références. Oui, je me doute. Là, vous parlez de seins refaits, mais il y a aussi des femmes qui ont des seins naturellement... Mais bon, personnellement, je préfère une femme avec des petits seins qu'une femme avec une grosse poitrine. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que déjà, pour faire des petits jeux coquins, c'est beaucoup mieux, je trouve. C'est quoi vos jeux coquins avec les petits seins ? Avec la chantilly, du chocolat... Ah, de la chantilly ? Eh oui ! Ramenez-moi de la chantilly, on va essayer ça ! Non, on pourrait faire un test pour savoir si ça tient mieux, la chantilly, sur les petits seins... Mais il y a des seins qui se tiennent, quand même ! Oui, c'est sûr, mais bon, personnellement, moi, je préfère les petits seins. La chantilly te fait un an avec des petits seins, mais... T'inquiète pas pour ça ! Il est économe ! En fait, ça vous fait une pêche-mêle-bas ! Voilà ! Voilà ! S'ils sont plus gros, ça te fait une minute ! Personnellement, j'aime pas les... après, chacun ses goûts. Moi, je préfère une femme avec des petits seins. C'est parce que tu loupes, mec ! Mais Kevin, tu trouves pas que toutes ces filles, elles ont exactement la même poitrine ? Elles ont la même poitrine, mais pas plus gros. C'est pas plus gros, mais... Vous parlez des seins refaits, on est bien d'accord ? Oui, qui a les seins refaits dans le public ? Personne va l'avouer, hein ! Allez ! Allez, osez, les nanas ! Qui s'est fait refaire les seins ? Qui s'est fait refaire les seins ? Allez, brisons les tabous ! Il n'y a que des filles naturelles ? On n'a que des filles naturelles, là, c'est mon WASH ! Où il vient ? C'est mon WASH ! Oh, c'est mon WASH ! On va vers l'un et tout ! Il s'est fait refaire les seins ? Je ne me suis pas refaits les seins, mais... Il ne s'est pas refaits les seins ? Et le reste ? Non, mais en fait, genre, une fille qui se fait refaits les seins, et puis après, qui vieillit, après qu'elle a 60, 70 ans, genre, elle est vieille, elle a des gros seins comme ça ? Ou elle les enlève après ? Je ne sais pas, c'est une bonne question, ça ! Mais non, mais une fois qu'elle est vieille, elle n'a plus peur à personne, donc ce n'est pas grave ! Elle aura des gros seins, ça va prendre un peu de peur ! Qu'elle soit vieille, qu'elle soit refait ou pas refaits, ça tombe jusqu'au genou, qu'elle soit pas refait ou pas refaits ! Non, parce que ça peut se refaire ! Quand il y a du silicone, c'est... Mais il y a un gros qui tombe, sauf les seins, alors ! Monsieur, tu as un connaisseur ? Non, non, justement, je demande, parce que je voulais savoir... Il y a un cours d'éducation sexuelle ou un cours de chirurgie esthétique, vous ? Votre grand-mère, elle s'est fait faire les seins ? Non, pas du tout ! Vous voulez qu'elle se les refasse faire ? Pas du tout ! Bon, très bien, retournez vous asseoir ! Louis Fantasme sur les grands-mères qui ont des gros seins ! On aura tout ! Je vous rappelle que tout à l'heure, nous recevrons un invité, parce que justement, la médecine esthétique évolue beaucoup ! La grande mode aujourd'hui, même si personne ne le dit, et nous, on va en parler justement, c'est pour les hommes de se faire augmenter la taille de leur sexe, qui les complexe très très souvent, dès leur plus jeune âge. Nous en recevrons sur ce plateau, et je les remercie d'avance d'avoir eu le courage d'en parler, parce que ça se fait derrière, mais ça ne se fait pas devant une caméra. On les recevra dans quelques instants, mais tout de suite, nous allons accueillir Sébastien, qui lui, est petit, mais pas la taille. Voici Sébastien ! Oui, Sébastien, bonjour ! C'est triché aussi, là ! Ah bah oui, grave ! Comment tu fais sans les talons ? Quoi ? 1m72 ! 1m60, moi ! Ah bah ça va ! Ça fait 10 cm, 12 ! Je ne vais pas aller dans le lit ! Je ne vais pas dans le lit ! Attends, il y a déjà un qui veut me changer de soutif, et toi tu veux y aller ! Après, vous l'enlevez pas ! Eh les mecs, il faut vous calmer, je pourrais être votre mère ! T'es célibataire ? Quoi ? T'es célibataire ou pas ? Mais tout le monde le sait ! T'es un couple ? T'es berger ? Non ! T'es corse ? Non ! Ah, je crois pas ! Bien ! Ah, mais si c'était... Moi, je suis... Ah, je repère, moi ! C'était de 6 mois ! Mais Loulou, t'es trop jeune pour moi ! Est-ce qu'une fille vous a déjà dit... Combien tu me donnes, par exemple ? Parce que moi, je te dois... Combien je te donne, quoi ? On se voit aussi, toi ! En âge ? Oui ! Comme tu le sens ! Moi ! 33 ! Exactement ! C'est normal, j'ai ma fiche ! Ah, ah, ah ! Moi, tu donnes 40, 45 ! C'est bien, tu vas voir ma fiche Wikipédia, c'est marqué dessus, tu lis « Aujourd'hui en France, tous les ans, j'ai droit à mon anniversaire, je peux pas tricher ! » Ah, j'ai pas suivi, j'ai pas regardé ! Oui, ben non, ben c'est bien ! J'irai voir ta... Combien t'as dit ? 40, 45 ! J'adore ! Ah, c'est vrai ! Tout ça pour, ouais, tu pourrais être mon fils ! Justement, ce que je dis, les filles, ils veulent dire ce qu'elles veulent entendre, pour pécho ! Quoi ? Les filles, ils veulent dire ce qu'elles veulent entendre, pour pécho ! C'est-à-dire qu'en fait, t'es en train de nous dire, Sébastien, on se tutoie, maintenant qu'on se connaît ! Oui ! Que tu mesures un mètre 61 ! 60 ! 60 ! Oh, c'est vrai ! Carrément, tu l'assumes ! Et que toi, t'es un vrai dragueur qui pécho ! Moi, je me dis en fait la vérité, moi, pour moi... Parce que t'as une chatch ! Aussi, ouais ! Non, mais c'est vrai que ça fait 5 minutes que t'es rentrée sur le plateau et tu me l'as fait à l'envers, là ! Non, c'est vrai que moi, pour le coup, ouais, moi, je parle un petit peu vite ! Tu mettrais un... Faut la mettre un... Un petit synthé ! Ouais ! Un petit synthé ! Il a un débit de parole impressionnant, le coup, ouais ! Oui, oui, ouais ! Ça va plus vite que là, en fait ! Ah, mais justement, mais ce qu'il y a avec les filles, justement, c'est mon truc ! Avec les filles, pour draguer, eh bien, j'ai ma technique ! Je parle lentement, distinctement ! J'ai mes trucs de filles, j'ai mes trucs de filles ! En fait, tu l'as à l'usure ! Elle souffle, hein ! Non ! Non, tu l'as pas à l'usure ! Non, justement, pour te qualifier, je parle lentement, je prends mon temps ! T'inquiète ! Vous savez qu'il y a un proverbe maguiar qui dit que les femmes s'attrapent avec les oreilles ! Vous comprenez ce que ça veut dire ? C'est trop dur, là ! C'est trop dur ! Ça veut dire blablabla... Et vous, vous savez la tchatch, Sébastien ! Votre taille n'a jamais été un frein à vos relations amoureuses ? Pas du tout ! On vous a découvert dans de nombreuses télé-réalités, les princes de l'amour, 1 et 2, la belle et ses princes, l'amour est dans le pré, vous faites tout, quoi ? Oui, tant que je peux draguer partout... Et il n'a jamais pécho ! Ah si, si, j'ai pécho ! Il est toujours séduire à Pierre ! J'ai pécho ! En fait, si j'ai pécho, ça n'a jamais duré ! Ça dure un petit peu, mais... Votre taille n'a jamais été un problème ? Pas du tout, là ! Vous arrivez à séduire des très grandes ? Non, en fait, ce qui se passe, c'est pour la vérité ! Moi, mon style de film, c'est les... Pour la vérité, oui ! Mais pour deux fois ? Tu peux parler un petit peu plus l'enfant, s'il te plaît ? Pour semblant, pour semblant, pour semblant, pour semblant ! Doucement, là ! Déstress, pas besoin d'être pressé, hein ! Non, en fait, en gros, la vérité, moi, avec les filles, en fait, mon style de film, c'est, en fait, mon critère, mon critère chez les filles... Oui, normalement, tu dis, c'est toi ! Non, en gros, les filles, c'est peut-être par rapport à la taille, je préfère les petites, peut-être, en gros, le gros de ma taille ! Mais avec les grandes, en fait, la vérité, pourtant, les grandes, c'est pas mon style ! Elle rigole ! En fait, avec les grandes, même si c'est pas mon style, mais j'aurais plus de facilité avec les grandes ! C'est vrai, en plus, honnêtement, des fois, les grandes, un peu mignon ! Un peu mignon ! Et puis, en plus, c'est comme... C'est vrai que les hommes sont parfois complexés par leur petite taille, mais qu'on pense, justement, par la tchatche... C'est ça ! Et... Il est la bonne hauteur, Evelyne, quand il y a une fille plus grande ! Il est pile à la bonne hauteur ! Vous aimez les petits seins ? En fait, la vérité, les seins... La vérité ! Tu peux répondre à ma question, tu aimes les petits seins ? En fait, visuellement, je préfère les gros seins, parce que ça, visuellement, les gros seins, c'est bien à voir ! Mais dans le lit, je préfère les petits seins, dans le lit... Parce qu'en fait, t'es une fille avec les gros seins, dans le lit, c'est chiant ! Bah oui ! C'est vrai ! C'est vrai ! Ça balote ! C'est vrai ! C'est vrai ! Pourquoi c'est chiant ? Bah, ça... Bah, je sais pas, ça balote ! Enfin, ça balote ! Bah... Après, c'est vrai que visuellement, les gros seins, c'est bon, c'est bon, à voir ! Après, dans le lit... Hi 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 ! C'est vrai ! Donc en fait, Vanessa, ça vous irait bien ! C'est vrai ! Levez-vous ! Tous les deux ! On repart ensemble, après ! Avec plaisir ! Elle le tient comme ça, comme un pote ! Parce qu'il y a des talons ! Normalement, c'est le même qui fait ça ! Parce que je suis grande ! Ça me dérange pas, ma, la taille ! Je suis... Comme je suis quelqu'un du tout à l'heure, dans le nord, mais... Attendez, parlez pas tous en temps ! Vanessa, vous pourriez sortir avec un type petit ? C'est la vérité ! Franchement, la taille me dérange pas du tout ! Non ! Bon bah écoutez, au revoir ! Je prends le numéro ! Allez, on va accueillir justement notre prochaine invitée qui, elle, ne pourrait pas sortir avec un homme plus petit qu'elle ! Je vous propose de l'accueillir, c'est Rebecca ! Belle plante ! Rebecca, levez-vous, s'il vous plaît ! Sébastien, levez-vous, s'il vous plaît ! Mais de quoi tu mesures ? Sans les talons, 1m72 ! Sinon, là, avec des talons, 1m84 ! Ça vous va ? T'es un peu grande, mais... T'es un peu grande ! Ha 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 ! Moi, quelqu'un de petit, c'est vrai pas ! C'est vrai pas, moi ! C'est pas quelque chose que tu sois ! C'est la vérité, mais... Ah ! Le Sébastien, je comprends qu'il fasse de la télé-réalité, il est incroyable ! Tu peux me le refaire, le petit... Ah ! Il est trop choupi ! Femme qui rit, à moitié dans son... Du tout ! Qu'est-ce qui vous plaît pas chez Sébastien ? J'aurais l'impression d'être son bodybuilder ou son garde du corps, quoi ! Voilà ! Vous vous rassurez pas ? C'est pas protecteur, un mec petit ! C'est ça ! Pas protecteur ! J'ai le sentiment d'être protégée quand je suis avec une personne plus grande ! Les filles aiment bien être petit dans les bras des mecs ! Il y en a beaucoup, après peut-être que non ! Il y en a des filles qui aiment bien se sentir toutes petites dans les bras des mecs ! Franchement, il y a des mecs qui sont grands ! Il y a des mecs qui sont grands, épais comme ça, qui pleurent ! En fait, tu peux être petit, avoir du caractère, et défendre ta copine ! Toi, honnêtement, la vérité, moi je suis petit ! Moi, quand je suis en couple... C'est un pipi mousse ! Non, en plus, toi, t'es petit, t'es comme ça ! C'est un pipi mousse ! Ah, mais justement, t'inquiète pas ! Je suis petit, je suis petit, nerveux ! En fait, quand je suis pas petit... Mais justement ! Quand je suis en couple, j'ai beau être petit ! C'est vrai ! Moi, quand je suis en couple, avec ma copine et tout ! Si un mec vient de me chercher, il peut faire 2 mètres de plus que moi ! Moi, je suis un pitbull ! Rebecca ! Vous vous êtes déjà fait draguer par un homme plus petit ? Ah ouais, mais c'est pas bon ! Ça me va pas ! Pourquoi ? Mais... Pourquoi ? C'est pas bon ! 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 Mais non ! J'ai un peu plus de lui, là ! Oui, j'en ai donné ! Il comprend pas que c'est pas pour lui ! Tu vas faire une bataille ! Non, ma fille, elle est plus grande que toi ! Elle a 14 ans ! Ah merde ! Regarde ! Le mec, tu l'as tuée, regarde ! Elle en fait plus ! On est pas une petite dédiée, là ! Ah, je vais la... Tu vois ? Elle t'attend ! On peut repartir ensemble après, sinon ? Déjà ? Bah oui ! On parle pas un peu avant ? T'es tellement que je parle vite, j'ai tout dit, moi déjà ! Ah, la vérité, ça... Vous qui regardez, c'est mon choix, j'espère que vous vous amusez bien aussi avec nos invités qui ont beaucoup d'humour sur eux-mêmes et ça, c'est important ! Et je vous rappelle que dans quelques instants, nous parlerons de la taille de la chose chez les garçons qui, paraît-il, les complexes temps, vrais ou faux. Nous verrons bien et nous aurons un témoignage assez impressionnant ! Revenons à vous, Sébastien. Oui ? Petit... Petit partout ? Ah non ! Honnêtement, non ! Je sais pas ! En fait, j'y comprends pas, je pense ! Moi, comme je dis, en fait, par rapport à la taille du sexe, je sais pas comment... Tu sais, les fois, les gens disent... Attends, attends, attends ! La réponse m'intéresse tellement qu'il faudrait aller plus lentement ! Tu sais, par rapport à la taille du sexe, t'en as qui dit, j'ai une petite, une grande... En fait, en vérité, la vérité, les gens, ils se basent à quoi ? Est-ce qu'il y a une norme, genre une norme... Alors, attendez-moi, chez la norme... C'est 13 centimètres, la norme ! Ah bah, moi, je suis à... Franchement, on peut être à 14, ouais... 13, 14... Non, c'est vrai ! Non, c'est vrai en plus ! Donc, elle est presque plus grande que vous, finalement ! Non ! Elle est presque plus grande que vous, finalement ! La taille de ça aussi, ça compte pour vous ? Bah, on va dire oui, je vais pas être hypocrite, hein ! On va dire oui, mais après... On va attendre un petit peu, en attendant, on a autre chose à vous faire faire ! Avec... Avant de parler de la taille de la chose... C'est quoi, là, ce que je dois faire ? Une introduction ! Acceptez de vous faire dragouiller par Sébastien sur un slow ! Oui, ça existe encore, les slow ! Non, mais attendez ! Non, mais attendez ! D'abord... Il est chaud ! Il est chaud ! Il est chaud ! Il est chaud ! Attendez, attendez ! On fait pas partir la musique tout de suite, hein ! Il est déterminé ! Il y a les chaussures qui vont avec, en plus ! Bon, bah, imaginons, on est en boîte de nuit, hein ! Ouais ! Et puis, tout d'un coup, on a une super musique... C'est-à-dire, la musique... On a David Guetta et celle qu'on a... Nicki Minaj ! Ouais ! Ah ouais, c'est du slow ! Allez, je m'attends ! Il a pas fait un mouvement, tu vois ? Un niveau autre ! Allez, soif ! Pour le coup... Ouais ! Ouais, un niveau ! Tu me dis si je vais trop bas ! Tu me dis si je descends ! Je sais pas, mais un peu de... Un peu de... Un peu de muscles dans tes bras, tu vois ? Pour lever à la taille ! Ah, du coup, j'essaierai pas de te lever, quand même, parce que, bon... C'est moi qui vais pouvoir te prendre dans mes bras et t'amener, hein ! Ah non, non ! Je veux le faire avec mes fils ! T'as rien ? Bah oui ! Pas grave ! Qu'on te l'amène au lit, mon fils ! Par contre, j'adore qu'on me porte, qu'on me soulève ! Ah bah, attendez, on va changer ! Attendez, stop ! Allez ! Non mais, je vais pas le casser ! On va changer les rêves du jeu ! Retournez tout à l'heure ! Ça va pas marcher ! Je vais faire mal ! Sinon, moi, je suis là ! Renvoyons le slove ! Je suis abonnée, ça ! Je suis la même paye que la demoiselle ! J'ai mal au cou, alors du coup, c'est pas grave si je veux... Il nous faut un portail à la Dirty Dancing, aussi ! C'est mon portail ! On vous met pas un truc un peu plus chaud, là ? Qu'est-ce que c'est que ce vieux slo des années 70, insupportable ? C'est qu'il bouge un peu plus, ça ! Voilà ! Allez, draguez-la moi ! Voyons comment il danse un peu ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! C'est ça ! Allez vous asseoir ! Kevin Juste avant de recevoir notre prochain invité Vous avez Vanessa à côté de vous Vous avez dit que vous n'aimiez pas les petits seins Elle a des petits seins, elle l'assume, elle aime ça Par contre, quand elle danse Normalement, il faut qu'elle se mette le dos Avec un petit mouvement Normalement, ça fait déjà Très bien, vous pouvez rester là Notre prochain invité est très complexé Par sa taille qui, selon lui, l'empêche de séduire Vous allez lui donner des conseils Parce que là, vous êtes bien parti, à mon avis Voici Guillaume Applaudissements 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 Je ne veux pas dire bonjour Bonjour Tu fais la bise ? Je mesure 1m57 Très bien, et vous Les chaussures Il est tout intimisé C'est trop mignon Faites-lui un bisou Applaudissements Applaudissements Et Guillaume Pour un mec célibataire et complexé Vous avez fait la bise à deux nanas C'est pas top, c'est mon choix ? Bah si Ah bah voilà, vous êtes pas venus pour rien Vous mesurez donc 1m57 En plus, il vous fait un massage Gratos C'est vrai que votre taille vous empêche de séduire ? Ouais, ça a toujours été un problème Pourquoi ? Quand j'étais gosse, j'ai fait une puberté précoce Donc j'étais une taille normale Quand j'étais tout petit jusqu'à vers 10-11 ans Mais quand les autres ont commencé à faire leur puberté Moi j'ai coté sur la courbe descendante Ils ont tous commencé à me regarder de haut Et j'ai vite complexé en fait Et ça n'a jamais marché avec les filles ? Ouais, c'était très dur quoi Moi je trouve que vous avez une belle gueule Merci Non mais c'est vrai En plus vous avez les yeux qui pétillent Ça te plaît aux femmes en général ? Applaudissements Qu'est-ce qui vous empêche d'aller séduire une fille ? Au bout d'un moment c'est devenu compliqué Parce qu'à force d'essayer de les aborder ce moment-là Ils soient maintenant avec le net À chaque fois que vous dites que vous êtes petit Vous prenez un râteau ? Bah sur le net ça aide un peu à les contacter au premier abord Parce qu'elles ne voient pas de visu Mais vu que je les vois en live Là ça ne marche plus En fait du coup c'est trop timide en fait Ça peut peut-être un peu jouer aussi Du coup avec quelques mètres Je vais mettre là parce que sinon Mais pourquoi des dix mille Parce que j'en ai fait un complexe au bout d'un moment quoi En fait on a la vérité Non je suis pas assez petit pour rentrer dedans Quand même faut pas pousser En fait moi j'ai jamais compris pourquoi En fait j'ai jamais compris comment on peut être timide En fait c'est vrai qu'avant En fait je me dis dans la vie En fait du coup je ne sais pas comment tu peux être timide Moi je viens dans la vie Je pars du principe pour en fait Pour pas être timide tu te dis que tu n'es que rien Dans la rue tu vois une fille qui te plaît Tu lui dis poliment tu lui dis Bah écoute de plus tard T'es lignote T'es charmant Au bout d'un moment le raccourci Et il vous vendrait du parabole carré sans fil Lui hein Non mais justement faut pas C'est incroyable Faut pas que tu fous Sébastien C'est en arrière plan on va dire Et pourquoi Il y en a tellement eu que Sébastien La vérité si je peux en placer une Guillaume vous avez quand même un métier formidable Vous êtes photographe Oui A Lille Oui c'est ça Salut tous les ch'timis Ça peut aider Ça peut aider Ça vous fait trois bons points Les ch'timis c'est tendance Photographe c'est top Mais en même temps dans le nord ils sont assez grands aussi Il y en a des petits dans le nord aussi Il y en a des petits mais pas beaucoup quoi Vous êtes petit que vous avez été dans le nord Venez ici Retournez vous asseoir à votre place Sébastien On fera venir pour un tour géographique la prochaine fois En attendant on va accueillir quelqu'un qui va certainement vous plaire Parce qu'elle adore les hommes petits Merci d'accueillir Sandrine Waouh vous êtes grande 1m75 sans l'étalon 1m75 sans l'étalon et avec 87 Waouh allez vous asseoir à côté de Sébastien Non mais vous arrêtez les deux là Guillaume J'ai des conseils Faites vous de vous tous les deux Ah bah voilà Tout à l'heure nos invités ont dit qu'un homme petit ça les rassurait pas vous ça vous fait pas peur ? Non pas du tout J'ai été mariée pendant 7 ans avec un homme qui faisait 1m60 J'ai jamais eu de soucis à ce niveau là J'ai pas marché dans le caniveau pour être plus petite que lui non plus Je portais des talons Et j'avais des fois des talons de 10 cm aussi Mais c'est rassurant Claude bonjour vous avez 72 ans vous êtes divorcé vous êtes deux filles vous êtes retraité à l'E4 Oh c'est pas loin de chez mon papa Ah bah voilà Dans l'Aude Oui Vous vous êtes très décomplexé en plus vous avez la maturité par rapport à ça Un peu de recul disons Un peu de recul c'est le cas de le dire il est vraiment très en recul Bah écoutez justement je veux pas tomber dans le piège du centimètre Parce que je trouve ça totalement ridicule Je demande qu'on me fasse confiance J'habite un village naturiste Oui le 4 Je vois des centaines et même plus de sexe de petites poitrines de petits individus de grands Et bon donc je vous demande de faire confiance Je ne fais pas partie des gens sur lesquels certaines dames vont se retourner en disant Oh là là je m'imagine des nuits torrides Voilà Je l'avoue et en plus si vous voulez cette notion de centimètre me gêne un petit peu Parce qu'il faut penser quand même qu'il y a des jeunes qui nous écoutent Que certains regardent Certains jeunes et moins jeunes regardent des films porno Oui c'est vrai que c'est Je voudrais leur dire Je voudrais leur dire De s'identifier à des gens comme ça Qui sont quand même des gens hors normes Et bon je veux dire C'est pas la référence J'ai rien contre ces messieurs qui jouent C'est des stars C'est leur métier J'ai rien contre eux Mais restons plus modestes Voilà Je rappelle que Rocco Sifredi Entre autres oui Fait combien ? 21,5 centimètres D'ailleurs je pense à ces jeunes si vous voulez Qui à l'occasion de leur première érection et autres Vont prendre le centimètre Vous savez le ruban roulant des grands-mères Ça se fait ça ? Oui oui chez les hommes ça se fait Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont complexés Et à ce moment là Si moi je donne une idée de centimètre Et que j'ai dit petit Le gars il va regarder Excusez-moi pour les gestes Voilà Il va regarder Il va dire Oh là là il me manque un demi centimètre Et il va On en plaisante C'est sous une forme d'humour Si vous voulez Mais ça peut entraîner des complexes Et des complexes graves Pour y rune tailleur C'est pareil Alors pour être très clair Si vous n'avez pas mesuré Chez vous c'est très petit Mais vous l'assumez Alors écoutez J'ai un blog sur le naturisme Les gens qui sont vraiment Qui fantasment sur la longueur de mon sexe Vous pouvez aller le voir sans problème C'est ce qu'on fera Alors pour notre prochain invité La taille du sexe chez un homme Ça compte néanmoins énormément C'est une femme qui le dit Vous allez en discuter avec elle Il s'agit de Marine Il n'y a pas de problème Marine bonjour Marine Mon petit Claude Non mais il ne faut pas me plaindre quand même Je veux dire Je vous ai quand même eu Disons une vie tout à fait normale J'ai même eu des jumelles Vous voyez que ça n'empêche à rien Non non je sais bien Je parle du plaisir après C'est pour moi Vous avez 29 ans Vous avez un fils de 88 Vous êtes intermittente du spectacle à Genève Et pour vous La taille du sexe d'un homme ça compte ? Ça compte Mes ex sont tous très bien Bien lotis Voilà tout à fait Vous êtes bien tombé J'ai eu de la chance Donc en gros Pour que ça fasse partie De la photo de profil C'est ça ouais Je voulais savoir Comment tu peux savoir Lorsque tu passes une soirée Avec quelqu'un Je ne sais pas tout de suite Au moment où le gars il tombe le pantalon Tu dis non ça va pas le faire Là ce soir Bah ouais bah ouais Je recale Moi je veux rassurer Claude Que ça se compte en centimètres Ou en millimètres Peu importe Le plus important comme on dit C'est de savoir s'en servir C'est de savoir s'en servir Non exactement Non ça c'est une légende ça Non ça c'est une légende ça Parce que je vous ai dit Ne teuttes pas tous en même temps Qu'est-ce que c'est C'est une légende ça C'est une légende Les mecs il peut avoir S'il a une m*** comme ça Il peut s'en servir comme il veut Elle peut rien faire avec Elle peut rien faire avec Toute petite vous voulez dire Oui Attends vous savez ce que c'est le point G Oui bah oui Vous savez à combien de centimètres il est Il est très court mais bon quand même Donc en fait il est à combien de centimètres Allons-y puisqu'on est Ah je sais pas exactement Entre 3 et 4 centimètres Oui mais bon Donc ça veut dire qu'avec 3 et 4 centimètres On peut faire que des choses Vous croyez ? Ah bah si Je sais pas moi j'ai beaucoup de témoignages De filles qui me disent que Petit c'est pas bien Après c'est pas leur faute C'est la vie J'ai pas une m*** énorme Mais c'est Comme j'étais là C'est pas forcément ceux qui ont les plus grandes d'oreilles Qui entendent le mieux C'est comme j'étais là La vérité Oui mais dans tous les cas Si Moi je dirais il faut savoir s'en servir C'est ça Mais arrêtez si elle est petite Tu peux bien t'en servir Elle fera arrêt Heureusement que les préliminaires existent Oui mais s'il te plaît On va essayer tu diras après Mais si elle est toute petite Ah non merci Il y a des limites Il y a des limites Il faut savoir s'en servir Il y a des limites Mais si elle est vraiment petite En dessous de 5 centimètres Le point G il a 3 Il peut même être juste devant le point G Il faut dire que c'est que ça ne fait pas rien 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 Faut arrêter Vous avez été complexé vous petit à l'école Est-ce que... Moi avant j'étais gros J'étais gros donc oui j'étais complexé Et est-ce que dans les cours d'école Par exemple dans les vestiaires Quand on se déshabille On a honte de se montrer Parce qu'on se compare Moi j'ai déjà vu dans une équipe de foot Et on allait aux vestiaires Et on se mettait tous à poil C'était toujours le mec qui ne voulait pas On savait pourquoi On ne le claschait pas Parce que c'est notre poil C'est terrible en même temps C'est terrible Parce que c'est vraiment J'en connais des mecs Qui ne sont vraiment pas bien pour ça Ils ont 25 ans Ils sont encore plus sûrs Parce qu'ils n'ont pas envie Et ils ont peur Mais ce n'est pas de leur faute Les pauvres Ce n'est pas de leur faute On ne peut rien y faire C'est pour ça que les gens Qui se la font refaire Je les comprends Comme les saints Je les comprends Et bien on va en parler Dans quelques instants C'est une opération Qui s'appelle la pénoplastie Vous êtes pour Ou vous êtes contre ? Ben disons Ce n'est pas le genre d'opération Que je ferais Ça c'est évident Parce que justement Si je vis dans un village naturiste Si je me montre A longueur de journée Je m'assume Si je viens sur un plateau Pour dire Je n'ai pas un très grand sexe C'est que je m'assume Parce que Tournez-vous Et posez la question Demandez de lever le doigt Aux hommes Qui disent avoir un petit sexe Il y en a ? Ben non bien sûr Voilà C'est CQFD Et Claude On vous remercie Parce que vous êtes très courageux Et en même temps C'est très typique aussi Des naturistes Qu'on aime bien chez nous Parce que ce sont des gens Qui s'assument totalement Et pour qui finalement Le sexe a assez peu d'importance Ce qui compte C'est l'intérieur En tout cas Notre prochain invité Lui il a un petit problème Avec ça Il pense que la taille du sexe Compte énormément Pour lui Pour les femmes Il va nous en dire plus Voici Kevin Kevin bonjour Bonjour Vous avez 28 ans Oui Vous êtes agent de sécurité Tout à fait Vous habitez Jean Lépin Oui Pour quelle raison Vous pensez que la taille du sexe Chez un homme C'est vraiment un souci Ben moi je pense en fait Que c'est important D'avoir quelque chose Qui répond de présent Et du coup Voilà Moi demain Je kiffe en fait D'avoir une grosse Voilà T'as raison mec T'as raison Ça n'est pas le cas Aujourd'hui Non du tout Aujourd'hui Ça n'est pas le cas Et j'envisage D'ici la fin d'année Faire une pénoplastie A l'acide hyaluronique Qui augmente la taille du pénis En repos Et en érection Pourquoi c'est si important pour vous Vous avez souffert Par rapport A vos conquêtes A vos relations amoureuses De la taille de votre sexe Non du tout En fait Ben Pour être franc Aucune de mes ex M'a dit que j'avais Une petite Sachant que Ça se dissout dans le corps Et que ça redevient au naturel Si un jour j'ai envie d'arrêter Que je ne fais pas D'injection Pour garder la taille Moi ce que je comprends pas C'est si t'as pas de complexe Pourquoi avoir besoin De le refaire T'aimerais pas en avoir Une plus grosse Bah Si je suis honnête Moi je complexe un petit peu De la mienne Quand je suis pas en érection Mais par contre Une fois de plus Quand tu couches avec une personne T'es en érection Donc du coup T'as plus de complexe Et quand t'es en érection Elle devient un Tu vois Mais au visuel Ah bah au visuel En même temps Après je pense que C'est plus un complexe Par rapport J'ai l'impression Que c'est plus un complexe Par rapport aux autres hommes Le regard de l'autre Quand t'es par exemple Dans le syndrome du vestiaire Comment on va penser l'autre Tu vois Mais après Quand t'es en train De coucher avec ta copine Tu t'en fous finalement Puisqu'elle est en taille normale Mais moi j'aime beaucoup Claude Parce que Il a fait pas une grosse Mais au moins il a des couilles Arrêtez Et Kevin en a aussi Parce que c'est pas facile De venir sur un plateau de télévision Même si tout le monde en parle Sous le manteau De venir sur un plateau de télévision Et de dire Bah moi j'assume Moi j'en veux J'en veux une plus grosse Et je vais faire l'opération Quand allez-vous passer J'envisage de le faire D'ici grand maximum Fin d'année Moi si vous voulez Je voulais proposer A ce monsieur C'est d'aller dans votre camp de nature De venir Pour le décomplexer De venir disons Allez je vous invite A passer une journée avec moi D'accord Et vous faites un tour Je vous amènerai au resto Mais c'est pas qu'il est complexé C'est qu'il en veut une plus grosse Mais oui Mais quand il verra autour de lui Il se dira Je vois pas pourquoi Je vais aller me faire charcuter Mais c'est pas charcuter C'est une piqûre En plus lui dit Elle est tout à fait normale J'ai du mal à adhérer A ce fait de vouloir grossir On est dans le domaine des apparences Là c'est tout Voilà Non du plaisir aussi Mais Qui te dit Attends Oui oui non mais oui Non mais Excuse moi Mais qui te dit Que je n'éprouve pas de plaisir Oui mais elle Qui te dit Qu'elle n'éprouve pas de plaisir Est-ce qu'il y a dans le public Quelqu'un qui a déjà fait Cette opération ? Vous ? Non Bravo Bonjour Vous avez quel âge ? 23 ans 23 ans Et vous avez déjà fait Une pénoplastie ? Il y a deux ans On voit pas du tout Arrêtez Soyez cool Il vient témoigner Sur un plateau de télévision Quelqu'un qui assume Moi j'adore Pourquoi vous l'avez fait ? Alors en fait C'est ma copine Qui m'en avait parlé à l'époque Et c'était J'avais déjà assez bien bâti Mais en me renseignant Du coup sur l'opération En voyant que c'était bénin Et pas trop coûteux Du coup je me suis lancé Pour gagner quelques centimètres Vous avez gagné combien ? Deux centimètres et demi en longueur Et un centimètre en largeur Et ça vous a coûté ? 1500 euros Ah quand même ? Vous en êtes content ? Oui Enfin oui Votre copine est contente ? C'est plus la même mais Elle est ravie Et moi je trouve ça génial Que quelqu'un vienne témoigner Si vous voulez réagir Bien sûr Avec le hashtag C'est mon choix Vous pouvez y aller C'est une question du coup Il a quoi ? Je me renseigne Il va se proquer Monsieur est intéressé ? Le mec il se m'a rejeté du coup Il est au courant Comment ? Je pense qu'il est proportionnel lui-même Le mec justement une question Quand tu t'as injecté Enfin après En fait j'ai deux questions Quand tu t'as injecté du coup Elle est plus lourde ou Enfin Et puis c'est pareil Elle est plus lourde Et est-ce que c'est comme Les femmes qui mettent des Qui sont à prendre des machins Tu sais Elles vont pas prendre un coup Au cas où ça éclate Et toi imagine Quelqu'un tape dans les machins Est-ce que ça fait ? Alors en fait C'est comme une éponge Que tu injectes dans le pénis Du coup ça fait juste gonfler En fait Ce qui est déjà 13 ans Et après Vu que c'est les médias Si tu veux dans les heures qui suivent Tu vois déjà la différence Est-ce qu'elle est plus lourde du coup ? Mais non Non Elle est pas plus lourde Non Mais c'est pas de la graisse C'est du liquide C'est quand même du liquide C'est de l'acide éléonique Ils te rajoutent pas de kilos Ils te rajoutent des injections De milligrammes Frisimi tu marches C'est-à-dire qu'il Non Non ça va Est-ce que vous envisagez De continuer ? Pour l'instant Je laisse encore deux ans Mais peut-être Ouais dans deux ans Est-ce que c'est comme On a beaucoup fait C'est mon choix Il y a 15 ans Des émissions sur la chirurgie Est-ce que c'est mon choix Pour les femmes Et souvent Certaines d'entre elles Disaient c'est une vraie drogue Plus j'en fais Plus j'ai envie d'en faire Est-ce que vous aujourd'hui En tant qu'homme Vous vivez le même phénomène Plus vous en faites Plus vous avez envie Que ça soit gros Après c'est différent Pour les hommes Et pour ces types d'opérations Parce que plus on l'a fait Plus du coup ça reste Et plus ça agrandit Mais non C'est pas devenu une drogue Parce que je m'en suis passé Pendant En fait j'aurais pu recommencer Au bout d'un an J'ai attendu deux ans Et j'ai vraiment reconsidéré Avant de me lancer Ça fait mal ? Non du tout non Je pense que j'ai plus mal En faisant une prise de sang En faisant ça Il est formidable Vous faites quoi dans la vie ? Barman Pourquoi pas ? Allez-y Moi je trouve ça génial Que vous témoignez En tout cas c'est formidable Merci Nous allons accueillir Notre prochain invité Pour qui la taille du sexe C'est un homme N'a absolument aucune importance Voici Marie En même temps Avec le prénom que vous avez Marie C'est sûr que la taille du sexe N'a aucune importance Normalement on rigole Mais non Elle n'est pas drôle Marie vous avez 32 ans Vous vivez en couple On peut se détendre quand même Vous êtes auto-entrepreneur A long oui Pourquoi est-ce que vous dites Que pour vous La taille du sexe d'un homme N'a aucune importance Est-ce que c'est pas nous Les femmes qui complexons les hommes Ou est-ce complexe entre eux ? Non Moi je pense plutôt que Mieux vaut un calibre Vienne d'eux Bien chargé et tiré Plutôt qu'un gros bazooka Sans roquette En fait Vous avez entendu ce jeune homme Il est tout jeune Il assume complètement De dire qu'il a fait une pénoplastie Donc il s'est fait augmenter La grosseur Et la longueur De son sexe Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi je trouve ça sert à rien Pourquoi ? Je trouve ça sert à rien Parce que Je pense que le cerveau Est beaucoup plus important Que ce qu'on a en bas Vous avez déjà vécu Une petite chose ? Une petite chose J'ai déjà vécu Mais c'est pas ce qui m'a fait peur Et alors ça a été un grand plaisir ? Non ça n'a pas été un grand plaisir Mais ça m'a pas dégagé Merci Non alors ça Non Faut remettre les choses Dans leur contexte quand même J'ai quelque chose Qui m'a refroidie C'est vrai Mais c'est pas la taille du C'est le slip kangourou J'adore Avec la poche devant Et bien on restera Sur cette note De slip kangourou Merci à tous nos invités D'être venus nous parler De cette taille Que ce soit en hauteur En longueur En largeur En grosseur Qui nous pourrissent souvent la vie Merci à tous Vous à aller draguer les filles Merci à tous nos invités Merci à Claude D'assumer De venir sur un plateau Merci à vous Bonnes opérations Faites-vous votre propre opinion Ça aussi C'est mon choix A très bientôt Bonne journée Sur Sherry Rats Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada